Moins de 24 heures après le rejet de l'offre. Il y a le monétaire, OK, puis on est très ouverts sur le monétaire. Puis moi, je m'attends à ce qu'on s'entende sur les augmentations de salaires. Là où c'est difficile, c'est qu'il y a beaucoup de résistance du côté des syndicats pour nous redonner les pouvoirs normaux de gestionnaire. C'est une heure plus tard. C'est clair, leur flexibilité, c'est d'arracher des pages à nos conventions collectives puis aller chercher plus de droits de gérant. Ce n'est pas normal que notre réseau soit géré par des syndicats plutôt que par des gestionnaires. Regardez comment ça fonctionne présentement. Moi, je pense que s'il y a encore plus de pouvoir, je pense que ça va être encore plus mal. On est tous d'accord. Ça ne va pas bien en santé, ça ne va pas bien au niveau des services sociaux, ça ne va pas bien dans notre réseau scolaire. Donc ça, il ne devrait pas y avoir d'enjeu parce que quelque part, on reconnaît les mêmes problématiques. C'est dans les solutions où on ne s'entend pas. Le ton n'est pas belliqueux, mais le front commun demeure inflexible. En bas de 18 % d'augmentation salariale, le rapprochement sera difficile. Notre équipe est prête à faire des mouvements pour arriver à une entente. Ce serait un drame si demain matin, on acceptait une offre comme celle-là. Il faut que ça bouge sur le monétaire, mais surtout sur les conditions de travail. Quand on dit qu'on est dans un blitz puis qu'on prend la population à notre âge, ce n'est pas nous autres qui apprends. C'est le gouvernement qui ne nous donne pas de date qu'on soit capable de régler nos problèmes aux tables sectorielles. Le premier ministre prépare déjà à sa prochaine offre. C'est tellement important pour moi d'améliorer les services en santé puis en éducation qu'on est ouvert à d'autres compromis. Merci, c'est plus d'un milliard de dollars récurrents de l'argent des Québécois qu'on vient de rajouter à la table de négociation. On va protéger le pouvoir d'achat de nos gens puis on ne va pas s'appauvrir. Alors, 11e jour de Grèce. Les enseignants de la FAE à l'extérieur se font entendre. Les enseignants sont prêts à faire des sacrifices, mais pas au détriment de l'enseignement. Il y en a qui se demandent s'ils vont prendre leur retraite plus tôt. Comme à l'intérieur du Parlement. La Fédération autonome est dehors. Elle attend vos réponses. Elle attend une meilleure école publique. À l'image des négociations, le ministre de l'Éducation n'arrive pas à avancer. On continue de négocier et est-ce qu'on peut ouvrir la porte? Est-ce que les syndicats demandent trop? On continue de négocier. On couvre l'inflation. Et on souhaite une entente. Vendredi, ils seront des milliers ici pour faire entendre leurs revendications. En grève jusqu'au 14 décembre prochain, le Front commun va perturber les activités du réseau de la santé et de l'éducation. Y a-t-il encore possibilité de s'entendre d'ici Noël? On a tout là pour être capables d'arriver au fait que tout soit réglé. Allez, La Forêt TV en Nouvelle, Québec. On a été très surpris hier dans le dépôt.